Je suis heureux d'être ici, là, dans cet environnement académique qui est vraiment exceptionnel, qui est un des atouts universitaires du Québec. J'aimerais aussi saluer un certain nombre de personnes, souhaitons que je n'en oublie pas trop. Autre François Deschênes, que vous connaissez bien, qui est recteur de l'Université du Québec à Rimouski, il y a Mme Annie Saint-Laurent, du bureau de mon collègue Harold Lebel, il y a Simon Delisle, qui est coordonnateur régional du MIFI, il y a Pierre Bédan, qui est le DG du collège de Matane, René Gingrand, DG du collège de Rivière-du-Loup, et il y a Annie-France Pelletier, qui est au collège de Rimouski. Et les représentants des médias, bien sûr, parce que vous êtes des bons promoteurs de ce que nous annonçons, qui est particulièrement bénéfique pour notre région ici. Vous le savez, on vit un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, c'est plus aigu dans un certain nombre de secteurs. On a aussi un intérêt profond pour attirer et retenir des étudiants internationaux dans la région et dans toutes les régions francophones du Québec. Et ce que j'annonce ce matin, c'est une exemption des frais de scolarité pour les étudiants internationaux qui vont venir étudier à temps complet à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ils n'auront plus à payer des frais de scolarité supplémentaires. Ils vont payer les mêmes frais que les étudiants québécois. Ce qui représente, vous le savez, au niveau collégial, quelqu'un qui arrive de l'étranger a à assumer à peu près 17 000 $ par année, alors qu'au Québec, il n'y a pas de frais de scolarité au niveau collégial. Et à l'université, c'est 24 000, alors que l'étudiant québécois assume environ 3 000 $. Donc, il y a une économie de 17 000 $ pour l'étudiant international qui vient dans un collège et 21 000 $ pour un étudiant international qui vient à l'université. Dans le contexte de l'opération main-d'oeuvre, vous savez, il y a un certain nombre de secteurs publics essentiels, tout ce qui s'articule autour de la santé, les infirmières, puis je sais que vous êtes très actifs dans les programmes de sciences infirmières ici à Rimouski. L'éducation, les enseignantes, les enseignants, tout ce qui concerne l'éducation à la petite enfance, et il y a des secteurs privés qui sont véritablement névralgiques à l'économie du Québec. Pensons aux technologies de l'information et au génie notamment. Donc, dans la perspective de l'opération main-d'oeuvre, les étudiants internationaux qui viennent étudier dans ces programmes-là pourront bénéficier de l'exemption que j'annonce aujourd'hui. Vous le savez, il y a, puis je veux donner quelques exemples pour être un peu plus pratique, mais il y a les techniques de soins infirmiers au cégep de Trois-Rivières, il y a la technologie de génie civil au cégep de Chigoutimi, maintenant Saguenay, il y a le baccalauréat en enseignement secondaire ici aussi, François, à l'Université du Québec à Rimouski, il y a le génie électromécanique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il y a beaucoup de mesures, beaucoup de programmes qui vont être sur le site québec.ca. Je suis convaincu que ça va favoriser l'attraction, et vous savez que le taux de rétention des étudiants internationaux est extrêmement élevé. On mentionnait ici à Rimouski à peu près 75 %. Mais quand tu viens étudier ici, généralement, tu découvres une communauté, tu adhères à des valeurs sociales et québécoises, tu te fais un chum, tu te fais une blonde, tu te trouves un emploi, et les personnes qui vont venir de l'étranger, qui vont étudier à temps complet, vont aussi bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Tout le long du parcours, on va les aider à s'adapter, à trouver un logement, à se faire un réseau, à se préparer à un emploi, parce qu'il y a des déficits de main-d'oeuvre qui sont particulièrement aigus. Donc, je pense que c'est une force vive pour le Québec, puis un autre élément que nous discutions un peu plus tôt, quand les personnes arrivent ici au cégep de Rimouski, il y a aussi une forte probabilité que la personne puisse décider de continuer son parcours académique à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, c'est du capital humain. Ici, dans notre constituante de l'Université du Québec, on a à peu près 10 %. On a à peu près 600 étudiants internationaux, donc il y a un potentiel. Cette mesure-là va entrer en vigueur au mois de septembre 2023. Elle ne sera pas rétroactive, mais elle va s'appliquer aux étudiants qui sont chez nous à ce moment-là, à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, et qui sont dans les mesures programmes visées par l'opération main-d'oeuvre. On évalue à peu près 2850 étudiants qui vont en bénéficier à partir de ce moment-là, puis on anticipe à en rajouter jusqu'à 1200 dans les trois, quatre prochaines années. Mais il faut en faire la promotion. L'avenir du Québec passe par la régionalisation de ces étudiants internationaux-là, et il faut s'assurer de pouvoir en bénéficier totalement. Je pense que c'est la formule qui va nous permettre de gagner dans les régions, pour les étudiants, pour les entreprises, pour les partenaires qui sont impliqués dans l'écosystème social et économique du Québec. Alors, voilà, merci, c'est l'annonce que je voulais faire, et bien sûr, souligner l'étroite collaboration de ma collègue à l'enseignement supérieur, Danielle McCann, qui va contribuer à la mise en application de ce que j'annonce ce matin. Alors, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, M. Goulet.